L'objectif principal du projet hybride, c'est le développement de nouvelles méthodologies basées sur l'association d'une part des techniques de microscopie électronique du point et d'autre part des méthodes de chimie et de rayonnement. Ce projet permettra d'accéder à la structure locale et à la chimie, à une région spécifique d'un matériel et c'est à l'échelle nanométrique et en particulier à l'interface entre différents matériels biologiques, à l'interface solide-liquide. Et c'est en fait sur cette interface que la fonctionnalité du matériau est déterminée. Ce dispositif m'a permis de rejoindre l'Iémen et plus précisément l'équipe de physiques de matériaux et nanostructures. En Ajan, à l'Iémen, je bénéficie d'un environnement scientifique de haut niveau et aussi je peux développer les collaborations nécessaires pour le développement du projet. Collaboration avec le laboratoire Hermès à l'INSEM, la plateforme BIS à l'INRA et le laboratoire GEPA. Un autre point fort du dispositif est qu'il permet de former une petite équipe de recherche avec des fonds dédiés au recrutement et aussi à l'utilisation des plateformes instrumentales et à l'achat de matériaux. La région Pays-la-Loire a fait un investissement très important ces dernières années en microscopie électronique. Deux des instruments les plus puissants offrant des capacités d'analyse rares très importantes pour mon travail de recherche. On a été installés au centre de microcaractérisation de l'Iémen. Par ailleurs, j'ai réalisé mes travaux de doctorat dans un centre de sciences de matériaux avant d'occuper différents postes autour du développement des techniques de microscopie électronique. Je suis heureuse de réaliser mon projet de recherche dans un institut de sciences de matériaux de haut niveau, comme c'est l'Iémen. Il s'agit en priorité de valoriser les différents résultats obtenus dans le projet, auprès notamment des différents collaborateurs. Aussi, dans l'idée de m'établir à Nantes, je prépare activement les concours nationaux CNRS et aussi aux appels européens, comme les RC, et nationaux, comme l'ANR Jean-Cerceur, qui me permettra de dynamiser durablement mon activité de recherche. Plus généralement, je souhaite contribuer à la reconnaissance de Nantes comme un pôle d'excellence dans le domaine de la microscopie électronique, ce qui attirera de nouveaux talents dans le futur.